En fait, c'est vrai qu'autour du court-métrage et autour de la création cinématographique réunionnaise, on s'aperçoit que les jeunes cinéastes s'emparent du conte, s'emparent de la culture réunionnaise, par l'intermédiaire de ces légendes, même des archétypes, des héros, des héroïnes, des méchants, etc., qu'on peut retrouver dans les contes. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant et aussi une manière de travailler le genre, avec, bien sûr, on imagine très vite le fantastique, mais il y a aussi le réalisme merveilleux, le réalisme magique, la comédie, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles grâce aux contes, et c'est vraiment le patrimoine réunionnais. L'idée vraiment de transmission, de s'emparer aussi de ces récits qui sont vraiment l'histoire de la réunion et qui sont importants à faire perdurer. C'est aussi des histoires qu'on retrouve dans les jeux vidéo, la création locale de jeux vidéo, avec des chasses aux trésors autour de la buse, de grands merkels qui ont sorcelé le volcan. Il y a comme ça beaucoup de jeux vidéo où on retrouve comme ça ces personnages. Et ça, je pense que c'est aussi une appartenance culturelle qui est très intéressante et qui est une source d'enrichissement énorme. C'est vrai qu'on travaille aussi, je le vois lors d'ateliers vidéo, lors d'ateliers de création de courts-métrages, les jeunes, vraiment adolescents, en fait, viennent très vite nous parler de... enfin, s'emparent du conte et s'emparent des histoires de légendes réunionnaises pour leurs courts-métrages, pour les courts-métrages qu'ils écrivent ensemble. Il y a eu un court-métrage sur Citarane. Il y a aussi un projet d'écriture de séries avec le lycée Memona Itterman à Fidji pour un concours national, où le groupe de jeunes femmes s'était emparé de divers personnages comme ça des contes et légendes réunionnaises. Et voilà, c'était de l'écriture de séries, c'était des jeunes lycéens et lycéennes et on s'aperçoit que, en fait, ça vient nourrir vraiment l'imaginaire encore actuel des jeunes réunionnais.